Mes chers compatriotes, dans quelques heures nous dirons adieu à l'année 2019. Une année riche et pleine qui a été témoin de plusieurs événements, tant dans la vie de chacun de nous que dans celle de notre nation. 2019 a été l'année de la première alternance pacifique au sommet de l'État depuis notre indépendance. Nous avons, à travers les dernières élections, contredit tous les prophètes de malheur et prouvé au monde entier notre capacité à faire triompher l'intérêt général, et ce, grâce au patriotisme de notre peuple. Nous avons ainsi brisé cette spirale où le vainqueur gagne tout et le perdant perd tout. Nous avons appris à gagner ensemble. Je tiens ici à féliciter les uns et les autres pour l'amour de la patrie éprouvée et pour avoir fait grandir notre démocratie. Mes chers compatriotes, L'aube de la nouvelle année nous trouvera encore engagés sur le front à Beni, Boutembo, dans le nord Kivu, dans les hauts et moyens plateaux de Minembué, au sud Kivu, et dans quelques contrées du pays, contre les forces négatives, terroristes et groupes armés qui s'érigent en obstacle pour le retour effectif de la paix sur l'ensemble du territoire national. Comme je l'avais dit dans mon discours d'investiture et répété à maintes reprises, la conquête de la paix sur l'ensemble du territoire national par l'éradication de l'insécurité constitue et va constituer ma première priorité jusqu'au rétablissement effectif de la paix totale dans notre pays. Car sans la paix et la sécurité, notre population a pleinement contribué au développement de notre pays, ce don de Dieu. Ce pays magnifique, grand comme l'Europe occidentale, avec une population de plus de 80 millions d'habitants, déterminé à prendre leur destin en main avec les ressources naturelles innombrables et inégalées. Croyez-moi, ensemble, avec foi en Dieu, déterminé, regardant dans la même direction, nous allons vaincre la pauvreté. Mes chers compatriotes, au moment où je tiens ce discours, plusieurs d'entre nous, conformément à leur serment de servir le pays sous le drapeau, sont engagés dans la défense de la nation au péril de leur vie. Par devoir, ils ne peuvent communier avec les membres de leur famille. La patrie leur restera reconnaissante. Mes pensées vont également à ceux de nos compatriotes qui ont perdu leurs proches. Certains sont, jusqu'à cette veille du nouvel an, dans l'insécurité, dans l'errance et dans la colère de subir les effets néfastes de ces conflits imposés par les forces négatives et terroristes. La République ne les abandonnera jamais. Nous allons continuer à rengager la lutte contre ces forces du mal jusque dans leur dernier retranchement. Mes pensées vont enfin aux victimes de nombreux accidents aériens, routiers, ferroviaires, fluviaux ou lacustres, des inondations dues aux pluies diluviennes qui ont causé la mort de certains de nos compatriotes à Kinshasa et dans certaines provinces de la République, laissant derrière elles de nombreuses familles sans abri. J'aimerais leur dire notre solidarité et notre compassion. Mes chers compatriotes, L'année qui s'achève est une année qui nous a permis de refaire le diagnostic de la situation globale du pays en étant aux commandes. Elle a été témoin de l'installation effective des nouvelles institutions, tant au niveau national qu'au provincial. Et à la faveur d'une coalition inédite, nous avons formé un gouvernement chargé de concrétiser notre programme découlant de ma vision de construire un pays plus beau qu'avant. Sans attendre, après mon investiture, je me suis mis à l'ouvrage pour redorer l'image de notre pays dans la sous-région, en Afrique, à l'international et pour relancer nos partenariats bi- et multilatéraux stratégiques. Aujourd'hui, je ne voudrais pas me satisfaire des résultats engrangés, mais de noter avec vous que le décor de la relance effective de l'économie et du prestige de notre pays a été planté. J'ai pu, à travers le programme intérimaire des 100 jours, apporter des réponses rapides à nos besoins urgents des routes, de ponts, des centres de santé, des écoles, de l'eau, de l'électricité, de l'habitat pour soulager tant soit peu le quotidien de nos populations dans le pays. Beaucoup reste à faire, cependant, et j'en suis conscient. J'ai décidé et amorcé la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire telle que le stipule notre Constitution. C'est une réforme que j'entends personnellement suivre pour le bien de nos enfants, notre fer de lance. Au-delà du défi de la gratuité, je me suis engagé avec le gouvernement à veiller à l'amélioration de la qualité du programme, la formation continue des enseignants ainsi que leur prise en charge. Les discussions engagées entre mon cabinet, le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, les représentants des écoles conventionnées catholiques et les autres, ont permis au gouvernement de programmer la paie des enseignants dits non payés et des nouvelles unités à partir du mois de janvier 2020. Ceci pour éviter que la mise en œuvre de cette réforme puisse porter atteinte à notre système éducatif. J'entends également veiller à la formation dans nos universités en vue de créer une adéquation entre notre système de formation et les exécutifs. C'est ici l'occasion de rendre hommage à nos enseignants et à nos professeurs d'université qui préparent notre armée du futur, la jeunesse congolaise. Je sais que leurs conditions, tant sur le plan du travail que du social, ne sont pas les meilleures. Nous y apporterons des solutions idoines à l'issue des états généraux de l'enseignement universitaire et supérieur que j'entends convoquer au cours de cette année qui vient. Je remercie aussi les parents qui ne cessent de consentir des sacrifices pour une meilleure formation de nos enfants. Mes chers compatriotes, notre pays célébrera en 2020 ses 60 ans d'indépendance. L'occasion me semble bien appropriée pour nous interroger, revisiter le chemin parcouru et envisager des perspectives meilleures. Au regard de l'état des lieux actuels, il me paraît urgent de nous remettre en question sur le modèle de la nation que nous voulons construire. Nos pères de l'indépendance ont toujours rêvé de construire une puissance économique au cœur de l'Afrique, assise sur des valeurs d'amour, de tolérance et de partage. J'invite chacun de nous à réfléchir et à apporter sa réponse dans la concrétisation de ce rêve. C'est ainsi que j'ai décrété 2020 l'année de l'action. Le mot action définit au mieux le leadership que j'imprime depuis mon arrivée à la tête de notre pays. Car sans elle, nos discours politiques seraient dépourvus de tout sens. J'entends instaurer un nouveau système de gouvernance dans notre pays. Et dans cette œuvre commune de reconstruction, nous devons travailler de manière à éviter le piège de la routine. Nous devons être constamment à la recherche de solutions innovantes et rapides pour répondre à nos priorités. C'est ce que j'entends par le changement. Mes chers compatriotes, le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples besoins de notre population, de l'Afrique et du monde. Car notre pays représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité. Dans ce cadre, dans un esprit de cohésion nationale avec l'implication de toutes les institutions, chacune dans ses prérogatives et à l'accompagnement de notre peuple, nous parviendrons à relever ces défis et à léguer à la postérité un pays compétitif. J'attends du gouvernement des mesures d'application pour la mise en œuvre effective des actions abordées dans mon discours sur l'état de la nation, prononcées le 14 décembre dernier devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. À ce propos, j'ai instruit la transmission du Premier ministre du tableau de bord reprenant toutes ces actions pour leur réalisation. Je n'ai pas besoin de rappeler ici que ces actions constituent des réformes profondes que j'entends réaliser dans les différents secteurs de la vie nationale. Toutes ces actions ne peuvent réussir sans un changement profond de mentalité. Ceci exige un engagement personnel et collectif dans la poursuite de l'intérêt général. aucun pas décisif ne peut s'accomplir sans sacrifice. Nous devons apprendre à renoncer aux satisfactions immédiates pour des réponses pérennes et durables. Mes chers compatriotes, en tant que votre capitaine dans ce défi pour la reconstruction, je vais m'assurer de créer les conditions pour que chacun de vous puisse, avec son talent et dans sa sphère de compétences, jouer activement son rôle. À intervalles réguliers, je ferai des évaluations de l'action du gouvernement pour m'assurer de l'atteinte des objectifs décrits dans le tableau de bord que vous présentez. Des sanctions positives et négatives s'en suivront. Dans ce cadre, le Parlement et la justice sont invités, chacun en ce qui le concerne, à user de leurs prérogatives respectives sans entrave aucune, ils peuvent compter sur moi. La redevabilité sera un critère clé de l'appréciation de l'action des membres du gouvernement et des mandataires publics. L'efficacité devra être le leitmotiv de leur action. Mes chers compatriotes, l'année 2020 s'ouvre sur des notes positives. La bonne gestion du programme intérimaire des 100 jours financée sur fonds propres, la gestion rigoureuse des finances publiques et la bonne tenue du cadre macroéconomique nous ont permis d'obtenir un satisfait site du Fonds monétaire international avec à la clé un programme de référence des six mois assortis d'une facilité rapide de crédit FRC de 368 millions de dollars américains. Je continuerai à veiller à la bonne gestion de nos finances publiques et ainsi garantir une bonne gouvernance économique de notre pays. Mes chers compatriotes, les projets élaborés par notre gouvernement, les engagements pris par nos partenaires nous permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations et à donner du travail à nos jeunes. La paix sera restaurée dans l'Est et dans toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat j'en suis fermement convaincu. Je croise au génie congolais. Je croise en notre capacité à construire un pays qui nous reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous caressons de plus beau comme rêve. dans cet élan où chacun doit jouer sa partition, j'invite nos médias et nos journalistes à qui je rends un vibrant hommage pour le travail accompli dans des conditions difficiles à y contribuer en véhiculant les valeurs du travail et du patriotisme. Mes chers compatriotes, confessons la grandeur du Congo. Travaillons à reconstruire un pays dont nous sommes fiers. Cultivons les valeurs d'amour, de solidarité et de générosité. Bannissons le tribalisme, la haine, l'égoïsme et le népotisme. Oeuvrons tous au cercle, à chacune et à chacun de vous, dans vos familles, au Congo ou à l'étranger et à ceux qui vivent sur notre territoire, ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme seconde patrie, je formule mes voeux les meilleurs pour la nouvelle année. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Sous-titrage 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 Sous-titrage